Bon, on est prêts? Ha ha ha! Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous l'avez compris, cette semaine, j'ai décoré mon studio version temps des fêtes parce que vous et moi, on va réaliser notre première recette de Noël. Je me suis posé la question si je faisais une bûche ou un entremet et là, j'ai pensé à vous et je me suis dit que je sais que vous adorez quand je fais des desserts très très gourmands, mais surtout kawaii sur la chaîne. Alors, j'ai pensé réaliser aujourd'hui un gâteau en forme de reine. Bien sûr qu'il va être kawaii, mais très très gourmand et qu'il va aussi servir au moins 12 personnes. Alors, si t'aimes ce type de vidéo, assure-toi d'être abonné pour manquer aucune de mes recettes. Et maintenant, c'est parti! La première étape pour réaliser notre recette, on va se faire un gâteau très très moelleux. Et pour ça, c'est très simple. Vous aurez besoin du sucre, de la farine, de l'huile végétale, moi je prends toujours de l'huile de canola, de la crème sûre ou de la crème fraîche si vous êtes en France, des oeufs, de l'arôme de vanille, du bicarbonate de soude, de la levure chimique et aussi une pincée de sel. Bien sûr, toutes les quantités exactes sont comme à l'habitude dans le descriptif. Et maintenant, vous et moi, on passe à l'attaque de ce gâteau. Allez, approchez-vous! Première étape, je commence à combiner dans ma farine le bicarbonate de soude, la levure chimique, la pincée de sel et je vais mélanger ça avec une cuillère rapidement juste pour que ce soit bien homogène et qu'il n'y ait aucun grumeau. Après ça, dans un grand bol, je combine le sucre, l'huile végétale, les oeufs, toute la crème sûre ou la crème fraîche et l'arôme de vanille et je mélange ça avec ma mixette pour que ça devienne bien homogène. On va mélanger pendant au moins 5 minutes pour que ce soit bien crémeux. Voilà! Là, c'est bien homogène. On ajoute tous les ingrédients secs en une seule fois et on mélange à nouveau, mais d'abord à basse vitesse. Ce qui est très important, c'est aussi de venir racler les côtés pour s'assurer qu'il ne reste aucun grumeau de farine à l'intérieur de la pâte. Et on mélange une dernière fois. Notre pâte à gâteau est prête! Maintenant, on récupère 3 moules ronds d'environ 15 cm de diamètre. Moi, je les ai bien beurrées et j'ai aussi mis une feuille de papier cuisson à l'intérieur. Comme ça, quand les gâteaux vont être cuits, ça va être très, très facile de les démouler. Et maintenant, on va diviser la pâte également dans les 3 moules. J'ai mis 3 gâteaux. Ça, ça va partir au four pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés Celsius ou 350 degrés par l'air. Go! Je les dépose sur la graine du milieu pour que la cuisson soit la plus uniforme possible. À plus tard! Nos gâteaux sont en train de cuire. Je peux déjà vous dire une chose. Ça sent très, très bon. Et ce que j'adore avec cette recette, c'est que le gâteau est ultra moelleux. Vous allez voir tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer au glaçage. Et j'avais envie de faire un rinde qui allait être entièrement blanc pour que ce soit très, très féerique. Et pour faire ce glaçage, vous aurez besoin du sucre glace, du beurre qui est très, très mou, donc à température pièce, du lait. Moi, j'ai pris de l'arôme d'amande parce que j'avais envie de cet arôme. Je trouve que ça fait plus festif. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez à la maison, soit de l'arôme de cannelle ou de la vanille. Et maintenant, avec tout ça, je vais vous montrer comment réaliser ce glaçage. Approchez-vous! Vous allez récupérer un grand bol. C'est important qu'il y ait une bonne capacité. Et on verse tout le beurre, le sucre glace, le lait, l'arôme de votre choix. Et là, vous allez mélanger délicatement au début à basse vitesse pour ne pas que ça fasse un nuage de sucre glace dans la cuisine. Là, c'est important que le beurre soit très, très mou. C'est ça qui va faire en sorte que votre glaçage va être très crémeux. Et là, quand vous voyez que le sucre glace est plus ou moins incorporé, vous pouvez augmenter la vitesse. Et voilà, après cinq minutes, vous voyez, on a un glaçage qui est super crémeux. Alors, on est le lendemain. Vous l'avez vu, j'ai coupé ma barbe parce que hier, Isaac m'a confondu avec le Père Noël, hein? Pas tout à fait, mais c'est mieux comme ça. Non, c'est une petite blague. Alors, comme vous l'avez vu, nos gâteaux sont cuits, ils ont bien refroidis et je voulais vous montrer à quel point ils sont moelleux. Regardez-moi ça, c'est juste un truc incroyable. Moi, j'adore cette recette. Vous avez aussi vu que j'ai coupé le chapeau. tous les côtés et j'ai récupéré les retailles. Je les ai mis dans des bols, les parties plus claires dans un côté et les parties plus foncées de l'autre côté parce qu'on va en avoir besoin pour faire la décoration à l'intérieur du gâteau. J'ai aussi mis la crème au beurre qu'on a préparée dans une poche à douille. J'en ai gardé un petit peu à côté. Et aussi, j'ai pris du colorant rouge et du colorant noir. Et maintenant, approchez-vous, je vais vous montrer comment faire la décoration du gâteau. Vous allez voir, c'est trop, trop cool. J'ai récupéré un plateau tournant pour la déco. Je pose mon plateau de décoration sur le dessus. Je place mon premier gâteau. Et avec une cuillère parisienne, vous savez, lorsqu'on utilise pour vider les pommes, on vient faire un petit trou au centre. Ça, c'est là où on va faire le nez du petit rein. On creuse délicatement. On essaie de ne pas trop briser le gâteau. Mais on veut quand même retirer une bonne quantité de la pâte. Et ça, on vient les placer dans nos retailles de couleur blanche. Et faites attention à ne pas aller jusqu'au fond parce qu'on veut garder un petit peu de gâteau à la base. Je récupère mon deuxième gâteau et je viens faire exactement la même opération au centre de celui-ci. Et on garde toujours ça dans les retailles. Là, encore une fois, c'est hyper important de ne pas aller jusqu'au fond. On veut garder une partie de gâteau à la base, sinon votre rein va être déformée. On va retourner le même gâteau qu'on vient de travailler. Et avec la plus petite partie de la cuillère parisienne, on va venir creuser un cercle tout autour du gâteau. Et là, bien sûr, faites attention à ne pas aller trop proche du centre parce qu'il y a le nez à l'intérieur. Je mets ce gâteau-là de côté. Et sur le dernier gâteau qui reste, je viens faire exactement la même chose sur tout le tour. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, il s'en va où le mec avec toutes ces retailles de gâteau? Vous allez voir dans un instant, vous allez tout comprendre. Prochaine étape, je récupère mes morceaux de gâteau et je viens les mettre en miettes le plus fin possible. Ça, c'est terminé, c'est bon. Et on vient faire la même chose avec les retailles plus foncées. Ce que j'adore avec cette technique, c'est qu'il n'y a vraiment aucune perte de gâteau. Prochaine étape, j'ajoute un peu de glaçage dans chacun des deux bols. Et je viens mélanger ça à nouveau parce que je veux avoir exactement la même consistance que pour faire des cake pops. Vous savez que vous avez la bonne consistance quand la pâte forme une boule comme ça. On colore ensuite la partie plus claire avec du colorant rouge et la partie plus foncée avec du colorant noir. Et bien sûr, on met des gants parce que vous allez voir, ça va vraiment tâcher les doigts. Nos deux pâtes sont bien colorées. Maintenant, on va récupérer une partie de la pâte rouge. Et on s'assure que ça vienne remplir le trou ici à l'intérieur. Ça va être le nez du petit rêve. Après, on récupère notre glaçage et on vient en mettre partout autour du nez rouge. On l'étale. Et on vient déposer l'autre partie avec le trou au centre. Après ça, je fais des petits cylindres avec la pâte noire et je viens les placer dans la cavité ici. Ça, ça va imiter les yeux du rêve. Et là, je recouvre toute la surface avec encore plus de glaçage au beurre. Là, je viens remplir la cavité qu'on a fait tout à l'heure avec encore plus de glaçage. Ça, ça va imiter le blanc à l'intérieur des yeux. Et je viens le déposer à l'envers sur le gâteau. Prochaine étape, je glace mon gâteau avec du glaçage sur le dessus et sur le côté. Je prends une spatule écoutée pour bien lisser tout ça. Et avec une corne, je viens finaliser tous les détails. Notre gâteau est bien glacé. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la déco, ma partie préférée. Et pour ça, vous aurez besoin de la pâte à sucre verte, des bubblegums rouges et jaunes. Moi, j'ai préparé en avance hier soir des petits yeux super kawaii avec aussi des oreilles bien dorées à l'intérieur. Et j'ai aussi fait des bois en pâte à sucre. Pour les réaliser, c'était vraiment facile. J'ai utilisé un petit peu de tilos que j'ai mis dans la pâte à sucre. Ensuite, j'ai fait des petits serpentins que j'ai affinés. J'ai planté des bâtonnets à l'intérieur. Pour faire les petits bois sur le côté, j'ai planté des cure-dents pour que ce soit très, très stable. Et ensuite, j'ai bien rayé tout ça avec un couteau pour que ce soit très réaliste. Et la dernière étape, c'est que je les ai peinturées avec de la peinture dorée. Et maintenant, approchez-vous, je vais vous montrer comment finaliser le gâteau. Je mets un peu de sucre glace sur le plan de travail. Je viens tailler la pâte à sucre verte en longues bandes. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour faire tout le tour du gâteau. Avec une petite roulette à pâte à sucre, je viens faire le collier du rein. Et je viens la coller à la base du gâteau. Avec le glaçage, je viens coller les bubblegums jaunes pour imiter les grelots. Je plante un cure-dents dans le bubblegum rouge pour imiter le nez et je viens le planter dans le gâteau. Je viens coller les yeux. Super kawaii! Je pose les oreilles et je viens planter les bois dans le gâteau. Pour finir, j'ai remis un peu de glaçage dans une poche à pâtisserie avec une douille étoile. Et je viens faire des petites rosaces pour imiter le poil du petit reine. Regardez-moi ce gâteau! Moi, je suis hyper content du résultat. Honnêtement, c'est vraiment le gâteau le plus kawaii que j'ai jamais fait pour Noël. Là, je sais, vous avez juste une envie, c'est de voir si le design à l'intérieur a fonctionné. On va l'ouvrir ensemble. On va venir se découper un gros morceau derrière. J'ai vraiment hâte de voir si le design a bien fonctionné. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est ultra moelleux comme gâteau. Ça se coupe tout seul. C'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau. Oh! Wow! Trop beau! C'est génial! Moi, je suis vraiment hyper content du résultat de ce gâteau. Imaginez, vous apportez ça à vos invités. Déjà, ils sont impressionnés par le visuel. Et là, vous le coupez et boum! Vous trouvez ça à l'intérieur. Un nez rouge avec des yeux de serre. Je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Moi, j'espère que vous avez aimé la recette. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une super belle période des fêtes. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao! Ciao! C'est parti !